Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Cancer. On est parti, semaine du 5 au 11 août. Pour nos cancers. Vous avez la compagnie des animaux avec le mouvement et l'air. Compagnie des animaux, amis Cancer, carte numéro 21. Nous avons tous un super pouvoir. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle, il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie. Mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux. Prendre soin de plus petits que soi, de plus fragiles. Être à l'écoute de cette fragilité, de cette sensibilité. On va aller voir la petite phrase qui donnera le temps. Semaine du 5 au 11 août. Amis Cancer. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. A quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? Énergie majeure pour vous. Amis Cancer. La force avec l'énergie du chariot. Alors, essayez de garder le contrôle. Là, on a quand même l'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller. Alors, vous avez peut-être tendance à récupérer les petits chatons perdus. Et il va falloir essayer de reprendre un petit peu de contrôle sur la situation. Mais de manière plus large, c'est quand même de retrouver un axe. Retrouver une ligne. Et arrêter de se laisser tirailler à droite, à gauche. Soit par vos propres contradictions, vos propres craintes. Soit par rapport à ce que vous disent les gens. Et ce que vous pensez devoir faire du coup. Qui vous empêche, qui vous enlève. Qui vous sort un petit peu de votre objectif premier. Ou d'une ligne que vous vous étiez imposée à un moment donné. Il peut y avoir des excès en tout genre cette semaine aussi. Ou alors une crainte de partir dans l'excès. Donc le besoin de tout contrôler en ce cas. On va aller voir trois cartes pour vous. Amis Cancer. Semaine du 5 au 11 août. La 7 d'épée, le roi de bâton. La 8 d'épée, le cavalier d'épée. Le diable, il y a du bon et du mauvais. Et vous êtes capable de prendre des décisions par rapport à ça. Alors, il peut y avoir là. En fait, ça peut se passer juste dans votre esprit. Une idée qui peut vous travailler fortement sur une notion de trahison. Qu'est-ce qui est correct ou pas ? Sur l'idée d'avancer sur son chemin. Est-ce que vous avez l'impression de trahir certaines personnes si vous avancez sur votre chemin ? Une culpabilité dans cette action-là à essayer de trouver tous les moyens possibles pour atteindre un objectif. Il y a une notion de limitation, quelque chose vous limite sur des possibilités qui vous paraissent peut-être un petit peu abusées quelque part au final. L'énergie du diable, c'est de comprendre avec l'énergie de la force qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque action. On le voit d'ailleurs de toute façon sur ces cartes. Soit il y a l'idée d'être plus malin que le malin pour atteindre un objectif. Soit il y a cette sensation qu'on peut être trahi ou trahir soi-même. C'est une façon de voir en fait. Il y a du bon et du mauvais dans toute chose. Vous avez peut-être eu la sensation d'avoir été trahi aussi par certaines personnes qui vous ont aussi limité du coup après dans vos actions, dans votre façon de penser. Quelque chose qui n'arrivait pas à être extrait de vos pensées. Ça peut aller jusqu'à la rumination ou vous interdire certaines choses à un moment donné. Peut-être de vous en être accommodé à un moment donné et de vous dire que cette fois-ci vous allez essayer de vous en extraire. Changer quelque chose par rapport à ça. Vous avez peut-être un petit souci à aider quelqu'un qui est dans ces énergies-là aussi. C'est peut-être pas vous et vous allez essayer de comprendre pourquoi cette personne est dans ce fonctionnement. On va aller voir. Émotionnellement, Amie Cancer, Semine du 5-11. Oups. Le pape. La 3 d'épée et la 9 d'épée. Il y a effectivement cette idée que... Alors déjà, il y a cette notion de la morale, les valeurs. Ça, ça peut être un questionnement pour vous. Il y a l'idée que la réalité, à un moment donné, n'a pas fonctionné. Soit pour vous, soit pour quelqu'un. Et que de ça, dépasser cette idée-là a peut-être été un peu dur. Il y a comme une espèce de formatage du coup. Ou quelque chose qui vous empêche ou qui empêche une personne qui vous tient à cœur de se détendre, de se libérer, d'aller au-delà. De refaire confiance peut-être, tout simplement. Donc, c'est peut-être aussi cette idée de garder le contrôle à un moment donné, quoi qu'il arrive. Et la notion de passer à l'action serait de dépasser, d'aller au-delà de ce mental qui vous empêche de sortir de, là, présentement, de votre cachot, littéralement. Ou on peut être confronté. Ça peut être comme vous êtes quand même dans le soutien. Quelqu'un dans votre entourage qui est dans ces énergies-là. Et vous devrez essayer de l'en extraire, ou en tout cas, pas forcément de l'en extraire, mais d'essayer de le comprendre. Il y a cette idée aussi, dans ce cas-là, de comprendre l'autre dans son fonctionnement. Sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, une façon de voir le monde. Amis cancer, on va aller voir. Célibataire, cancer célibataire, semaine du 5 au 11, cancer célibataire. Neuf de denier, la route fortune. Alors, ce que vous avez, ce qui est sécurisant, ce dont vous pouvez être fier, les moyens que vous avez. Quelque chose va à bouger par rapport à ça, au niveau de vos énergies. Une notion d'autonomie, peut-être que pour certains, vous êtes quand même bien dans cette idée d'être autonome dans votre vie. Difficile de vous en extraire. Mais d'ailleurs, il y a des avantages et des inconvénients. Mais si vous êtes capable de vous débrouiller par vous-même, c'est plutôt une fierté. C'est plutôt pas mal. Vous gardez le contrôle en ce cas. On va aller voir les cancers en maman flou. 7 de coupe, le dial. Alors, tout ce qui est réel, tout ce qui ne l'est pas, rêverie, illusion, fantasme, l'imaginaire a une place importante. Il y a des avantages et des inconvénients à cette situation. Vous pouvez avoir un énorme crush, mais ne pas vouloir aller plus avant cette semaine. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à être dans cette situation. Et aller de l'avant, c'est matérialiser des choses aussi. On va aller voir les cancers en couple. 10 de coupe. Alors, vous, vous êtes dans la notion très idéalisée d'être ensemble dans quelque chose. Alors, vous, vous pouvez être vraiment dans le soutien par rapport à une personne qui n'est pas hyper bien en ce moment. comprendre les autres, comprendre aussi qu'on peut se trahir parfois et avoir eu des blessures et des limitations dans un clan familial, amical. Mais il y a quand même cette idée que vous êtes quand même un clan, une communauté, quelque chose d'assez solide au final. Que le résultat, au fond, nul n'est parfait. On va aller voir matériellement, concrètement. Allez, le cancer du 5 au 11. Le soleil, 6 de bâton. 4 de bâton. 8 de coupe. 5 au 11. Et les amoureux, 10 de bâton. Portent sa charge, portent sa croix. C'est un choix. Prise de responsabilité. Il y a du bon et du mauvais à être attaché à quelque chose. Vous avez le soleil. Il y a une mise en lumière. Il y a quand même un engagement fort au niveau des désirs. Il peut même y avoir un événement, une fête, une célébration. Quelque chose qui est quand même assez important. qui vous a demandé, peut-être, des efforts, beaucoup de concentration, d'être focussé, focussé, focussé sur un objectif. Avec, donc, au fond, quelque part, une limitation sur toute autre chose. Mais il y a quand même cet engagement, cette célébration, l'idée de faire de bons choix, de suivre son chemin, d'être en cohérence avec soi-même. On a un lien qui est très fort aussi avec les amoureux, un âme-sœur, une âme-sœur, quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement connecté. Et il y a effectivement une pénibilité. C'est vraiment, quelque part, la personne avec qui vous êtes connecté, en ce cas, c'est pas de tout repos. C'est pas facile. C'est une personne qui peut-être vous amène des difficultés dans votre vie. Mais il y a quand même cet engagement qui est là, qui est sincère, qui vaut le coup, quand même, je pense. On va aller voir le conseil. Cavail et coupe, actionnez votre idéal. Il y a une notion d'accomplissement dans cette action-là, dans ce que vous vivez, ce que vous ressentez, soit par rapport à une personne, soit par rapport à vous-même, soit par rapport au fait d'être attaché, d'être obligé de prendre soin, de faire attention ou d'être connecté à quelqu'un. Portez un idéal. Voyez quel est cet idéal, qu'est-ce que vous pouvez mettre et amener à l'autre aussi. Qu'est-ce que vous avez à apporter ? Qu'est-ce qu'on a à vous apporter aussi ? Il y a cette notion d'accomplissement, du bien, du mal, du positif, du négatif en chaque chose. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.